Bonjour Franck Leroy, on a le plaisir de nous retrouver à la médiathèque pour parler de culture, élément ô combien important pour la vie d'une cité et aussi pour son attractivité. Alors première question, celle de Didier, qu'en est-il du projet du futur musée et quand sera-t-il opérationnel ? Alors le projet de musée est un des projets principaux de ce mandat. Le musée est fermé depuis les années 90, il avait ouvert en 1893 autour d'une collection assez extraordinaire de pièces archéologiques et autour de l'histoire du Champagne. Et il va donc réouvrir en 2019 après un long cheminement qui nous a amené d'abord à présenter au ministère de la Culture un projet scientifique et culturel qui a été adopté par le ministère de la Culture, qui labellise en quelque sorte ce musée. Nous allons cette année construire sur un autre lieu, à savoir rue Édouard Vaillant, à la place d'un ancien supermarché, un centre de conservation qui va nous permettre d'extraire du musée actuel toutes les œuvres, de les conserver, de les restaurer, pour qu'ensuite ces œuvres puissent réintégrer en 2019 le musée totalement restauré, avenue de Champagne, du Château Périer. Donc vous voyez c'est une opération au tiroir un petit peu compliquée, mais assez coûteuse, entre 20 et 25 millions d'euros, le concours d'architectes est en cours, donc il est difficile de dire avec précision quel sera le coût de ce musée. Mais c'est un projet ambitieux parce que nous voulons réinstaller au cœur de l'avenue de Champagne un musée qui traitera de l'archéologie régionale, et nous avons des collections extrêmement riches en la matière, et qui traitera également de l'histoire du vin de Champagne, puisque ce sera le musée régional d'archéologie du vin de Champagne. Donc 2019 ? 2019, fin 2019. Merci.